Bonjour et bienvenue à l'Urbain. Nous rencontrons aujourd'hui Mme Mylène Saint-Pierre, coordonnatrice clinique de l'organisme Blitz, qui est le bureau de lutte aux infections transmises sexuellement et par le sang. Nous discuterons avec elle des services offerts en temps de pandémie et aussi d'un nouveau projet pilote qui aura lieu à la polyvalente La Samar de Blitzville. Bonjour Mme Saint-Pierre. Bonjour. Alors, vous avez réouvert vos services en janvier. Parlez-moi des services qui sont disponibles et comment ils sont disponibles. Oui, bien en fait nous on est un service essentiel, donc on n'a pas eu besoin de fermer. Il y a eu la période de vacances de Noël, mais sinon en lien avec la pandémie, nous n'avons pas mis sur pause nos services. Cependant, c'était plus sur rendez-vous que nos bureaux accessibles en tout temps. Depuis le 17 janvier, les intervenants sont revenus sur place, mais nos services sont toujours disponibles, que ce soit par téléphone, en présentiel ou en Zoom. Vraiment, on est disponible selon les besoins de la personne. Ok. Il faut rappeler que vos services sont ouverts du lundi au vendredi? Exactement. Lundi au vendredi, de 8h30 à 16h30. Et aussi, ça peut être quand même des horaires variables, tout dépendant pour la personne. Il y a quand même une flexibilité possible. C'est bien. Oui. J'aimerais qu'on revienne, avant de passer au projet pilote, j'aimerais qu'on revienne au mois de décembre 2021. Vous avez voulu donner du réconfort à vos membres atteints du VIH en posant des gestes concrets. Quels sont-ils? Oui. Bien, en fait, nous, à chaque mois de décembre, les personnes vanquent le VIH, que ce soit en temps de pandémie ou pas, on a quand même une clientèle qui vit souvent de l'isolement. Donc, ce n'est pas des actions nouvelles qu'on a faites en décembre, c'est des actions qu'on fait d'année après année. Mais d'autant plus en temps de pandémie, elle a une valeur particulière. C'est d'autant plus important de miser sur ça. Donc, en fait, on a eu un souper quand les règles sanitaires le permettaient. Bien sûr, on a permis à une douzaine de membres de se réunir autour d'un souper qui faisait que ça pouvait… Il y en a que c'est leur seul souper de Noël, cet événement-là, qu'il n'en auront pas d'autres. Donc, partager une bonne bouffe, comme on dit ensemble. Et un petit peu plus tard, il y a la distribution de cadeaux. Donc, c'est la fondation des petits lutins qui nous permet de faire ça. Mais chaque membre va recevoir un cadeau que l'intervenant psychosocial va aller distribuer en individuel pour pouvoir aussi permettre un contact avec la personne, briser l'isolement, puis avoir un lien de confiance. Ça fait toujours du bien. Très bien. Et là, j'aimerais qu'on passe à votre petit bébé, votre nouveau projet pilote à la Polyvalente de la Samar. Parlez-nous-en un peu. Bien, en fait, c'est à la Polyvalente de la Samar où est-ce que dès février pour la prochaine, hiver, printemps, il va y avoir la présence d'une intervenante en santé sexuelle jouer des chaînes une journée semaine directement dans l'école. Donc, on offre déjà des services pour les écoles secondaires, mais c'est plus sporadique de « on va donner des ateliers, puis on repart ». Là, ce qu'on a envie de tester, c'est en ayant la présence dans le milieu, dans l'école, une journée complète, comment que les jeunes vont pouvoir avoir développé un lien de confiance, un sentiment d'appartenance avec cette intervenante-là, développer leurs raisons, aller parler de sexualité avec une intervenante spécialisée pour ça. Donc, c'est toute cette approche-là qu'on veut miser, que présentement, on n'a pas ce service-là offert au Blitz. Donc, l'intervenante, en étant sur place, elle va autant pouvoir continuer à faire ses ateliers de prévention qu'elle fait déjà, mais en étant vraiment avec la connaissance du milieu, une connaissance des jeunes aussi, donc ça apporte un petit plus. Elle va pouvoir être disponible aussi pour les enseignants ou les autres intervenants qui vivent des problématiques, des questionnements, parce que l'éducation à la sexualité, ça concerne tout le monde dans une école. Tout le personnel se doit d'intégrer la sexualité dans leur matière et tout. Donc, souvent, il y en a qui sont un peu pris au dépourvu, puis ils ne savent pas comment aborder tel sujet. Donc, l'intervenante, en étant sur place, va pouvoir être une référence et vraiment appuyer les professeurs dans leur enseignement aux besoins, vraiment en lien avec la sexualité. Donc, puis toutes les interventions individuelles, donc le jeune qui vit des problèmes de jalousie, par exemple, dans son couple, puis il se questionne si c'est normal ou pas, mais ce n'est pas nécessairement une question qu'il penserait poser à une autre intervenante ou à son professeur. Mais là, en étant clairement identifié que nous, on est là pour la santé sexuelle et affective, on croit que le jeune va avoir plus tendance à venir parler de ces situations-là avec l'intervenante, que ce soit parler de masturbation, de consommation de pornographie, qui se posent des questions d'amour, premiers amours, première fois. C'est tous des sujets qui vont pouvoir être abordés avec l'intervenante. Il n'y a pas de limite. La santé sexuelle et affective, c'est quand même assez large. Tout ce qui est en lien avec la communication, le consentement, diffusion d'images intimes, tous ces sujets-là, ça va être vraiment d'avoir une ressource sur place, puis que le jeune sait qu'il est là pour ça. Donc, ça enlève beaucoup de gênes. Ce n'est pas un sujet facile à aborder, on va se le dire. C'est très intime. Donc, en plus, quand ce n'est pas la réponse de l'autre, parce que c'est comme, va-tu être capable de recevoir ça? Quand tu sais que sur son bureau, c'est marqué, elle est là pour ça, puis que c'est clair, ça facilite un petit peu l'entrée de jeu. Avez-vous prévu une rencontre de groupe au départ du projet? Comment va-t-il se faire le début? Oui, bien en fait, la directrice, Danielle Béliveau, on a fait une affiche qu'elle a vraiment, elle va mettre un peu partout dans l'école, puis entre autres dans les salles de chambre de bain, pour quand la porte est fermée, que tu n'as pas grand-chose à faire au lieu de regarder. Donc, avoir accès à l'information. Tous les professeurs, ils ont reçu l'information aussi déjà par courriel, comme quoi l'intervenante s'en vient. Ça fait qu'il va avoir quand même vraiment prise de contact et jouer quand elle va arriver dans l'école. Elle va pouvoir se promener de classe en classe pour dire « je suis là ». Puis tout ce qui est par la suite de voir les besoins en atelier et tout, ça va se faire là au quotidien. Donc, ça va rester à déterminer quelle ampleur que ça va prendre. Mais on veut que l'intervenante fasse partie de l'école, qu'elle ne soit pas juste dans son bureau. La journée qu'elle va être présente sur l'heure du midi, elle ne dînera pas dans son bureau seul. Elle va aller se promener à la cafétéria, parler aux jeunes, faire des kiosques au besoin. Vraiment, on veut rendre ça vivant et stimulant. Mais comment est né ce projet-là? C'est assez drôle, en fait. C'est une discussion tout banale entre moi et Daniel, qu'on parlait des besoins, puis qu'elle mentionnait qu'elle gérait beaucoup de situations qui étaient en lien avec la santé sexuelle et affectée, qui se retrouvaient dans son bureau. Puis elle était comme « si je veux, là ». Mais tu sais, ce n'est pas nécessairement toujours évident. Puis elle a le lien directrice-élève aussi. Des fois, ça peut… Moi, quand elle me parlait de ça, c'est sûr que ça m'éveillait quand même, des questionnements et tout. Et ça fait longtemps qu'au Blitz, on le sait, que d'avoir une ressource dans une école, ça serait important, tu sais, qu'on veut mettre ça en place. Donc, j'ai tout simplement demandé, est-ce que ça serait quelque chose d'autre qui serait intéressant pour vous et possible d'avoir une intervenante journée-semaine, qu'il s'agissait que je lui propose, pour qu'elle fasse oui, puis que deux, trois semaines après, tout ait été enclenché puis finalisé. C'est vraiment, dans le fond, ce qu'il faut comprendre, pourquoi ce projet pilote-là est possible. C'est vraiment que la collaboration de l'école, c'est eux qui ont décidé d'investir des sous pour le service du Blitz. Donc, c'est vraiment, tu sais, on n'a pas eu de recherche de subvention, tout ça à faire. C'est l'école qui finance l'intervenante qu'elle soit disponible parce que pour eux, c'est une priorité. Puis ils ont décidé de mettre ça de l'avant, que la santé sexuelle est importante. Puis je le rappelle, c'est obligatoire dans les écoles d'avoir l'éducation à la sexualité. Donc, c'est vraiment un choix d'école de permettre ce projet-là. Oui. Vous offrez des services aux jeunes, aux parents? Aux parents. On a vraiment des services pour tout le monde. En fait, tu sais, n'importe qui, c'est sûr qu'un service qui peut s'adresser à toi au Blitz. Donc oui, jeunesse, tout ce qui est par rapport dans les écoles, les organismes communautaires, jeunesse, qu'on va aller faire des ateliers de prévention sur place. Autant les parents, on a nos capsules parents sur le web pour les aider à parler de sexualité avec leurs jeunes. C'est quelque chose qui n'est pas évident. Donc, des capsules web pour les informatives. On a tous des services qu'on dit aux populations préoculteurs. Donc, les populations que statistiquement parlant vont se retrouver dans les hautes transmissions du TSS élevées. Donc, on parle des hommes ayant des relations sexuelles avec d'autres hommes, qu'on va avoir des programmes pour eux, de l'intervention vraiment spécifique à leurs besoins. On va parler auprès des travailleurs, travailleuses du sexe. On va parler auprès des utilisateurs de drogues injectables ou inhalables. On fait aussi de la distribution de matériel stérile sécuritaire. On va aussi avoir des services pour la population générale de relations d'aide. En temps de pandémie aussi, les personnes se sont retrouvées confinées avec les mêmes personnes à longtemps. Donc, des fois, ça peut être juste un besoin de... On n'arrive pas à communiquer ensemble, on n'arrive pas à bien se faire comprendre. T'aider, toi, à identifier tes limites, tes besoins dans ta relation. Ça peut parler autant de... Je ne sais pas comment mettre un condom. J'ai besoin d'aide pour ça. Ou je sais comment, mais je n'arrive pas d'en trouver un qui me convient, donc je ne le porte pas. Comment je peux faire pour que le condom soit agréable? C'est vraiment... C'est très large. Donc, on a un service de relations d'aide. Tu as une question sur la santé sexuelle, appelle-nous. On va dans le jaser, en personne ou par téléphone. Donc, c'est vraiment très vaste. Justement, comment peut-on vous rejoindre? Oui, par téléphone? Par téléphone, par notre site web aussi, qui est un formulaire que vous pouvez remplir. On est beaucoup actifs aussi sur Facebook. Donc, par Messenger, il n'y a aucun problème à ce qu'on jase par Messenger. On peut clavarder ensemble, tu peux prendre rendez-vous avec nous. Tu sais, il y a Marc, Marc-André, l'intervenant de proximité, qui a sa page spécifique à lui, mais on a la page Blitz santé sexuelle, où est-ce que tu peux nous envoyer un petit coucou, puis on va après transférer à la bonne personne. On a la page Instagram aussi qui est active. Ça, ça va être beaucoup d'intervenantes jeunesse jouées qui vont alimenter la page et qui vont répondre à ces messages-là. Donc, téléphone, je pense que ça fait le tour. C'est quand même déjà assez vaste. Merci beaucoup pour toutes ces informations-là. On rappelle que vous êtes au 49... 59 rue Montfait, 59 rue Montfait, au bureau 116. Oui, on a la porte extérieure aussi qui arrive directement dans nos bureaux qui est identifiée. D'accord. Bien, merci pour toutes ces informations et j'espère qu'on va se revoir pour connaître les détails du dénouement de ce projet pilote. Merci beaucoup. Merci. Sous-titrage ST' 501 1, 2, 1, 2, check, check. M'entends-tu? Oui. Ah oui. Si c'est long, si c'est correct. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Alors, bonsoir et bienvenue à la toute première émission de Télébigo en direct dans l'année 2022. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé un excellent temps des fêtes. Mon nom est Benoît Mérette et c'est moi qui vais avoir le plaisir de passer cette magnifique soirée avec vous. J'ai commencé en 1997 à faire les émissions Kiosques à chansons. Mais à la TV, pour moi, c'est une belle forme d'expression locale. Je trouve que c'est un beau médium pour rejoindre les gens. Et aux gens qui écoutent mes émissions à chaque semaine, ça leur apporte du bonheur. Impliquez-vous. C'est tellement revalorisant. Mon nom est Giseline Fortin. Je suis bénévole.